Bonjour à tous je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une grande première en france et bien une grande première lancée par la fédération que j'ai rejoint il ya maintenant trois ans la sptt fédération omnisport alors en effet si vous savez pas mon académie en fait de penchaxillat que vous connaissez sûrement est en partenariat avec la sptt fédération omnisport alors je suis super flatté en fait d'avoir été contacté par eux par cette fédération qui compte à ce jour 200 mille adhérents c'est pas un petit chiffre en france et pour vous parler en fait du premier championnat national de traction qu'ils ont appelé traction by aspt t donc c'est un vrai championnat national en ligne oui un vrai championnat de france en fait on va dire de traction qui est ouvert à tous de 18 à 90 ans et c'est totalement gratuit on a insisté ils ont insisté le but c'est que tout le monde puisse participer vraiment tout le monde alors l'avantage de cette compétition c'est que elle sera en ligne donc sans vous êtes chez vous pouvez le faire ici comme sur un stade dans votre jardin dans votre maison dans votre salle de bain où vous voulez ce qui permettra au plus grand nombre de participer sans aucune contrainte alors je sais vous le savez que tous les jours il ya des milliers de personnes des hommes des fans des jeunes des moins jeunes qui exécutent des tractions à la barre fixe d'accord c'est vraiment connu tout le monde connaît les pompes et les tractions alors que ce soit dans les parcs dans les salles de musculation en salle de crossfit dans les salles d'art minceau de sport de combat dans la rue dans des parcours 20 où vous voulez façon même des gymnases vous pouvez pratiquer les tractions même en ce moment je suis sûr que dans une caserne de pompiers on pratique les tractions donc les tractions font vraiment partie de la vie des sportifs en fait on les retrouve systématiquement d'ailleurs dans des tests de sélection pour l'armée notamment la légion les forces spéciales et toutes formes de militaires parce que c'est vraiment représentatif d'une force une certaine force fonctionnelle encore une fois et vous savez que je suis pour le fonctionnel donc tout le monde a déjà tenté tout le monde ou fait des tractions qui n'a pas dit gamin tu es capable de faire des tirages tout le monde l'a dit moi le premier ok donc vous pouvez participer pour aller chercher ce titre il ya un titre de champion national il ya un titre aller chercher c'est gratuit tant qu'un championnat national de traction que vous soyez sportif du dimanche que vous soyez pompier militaire encore une fois ancien des forces spéciales champion de crossfit il ya beaucoup de champions enfin il ya beaucoup de champions on en parlera ça adem de street workout des culturistes athlètes de haut niveau des sportifs de toutes disciplines d'ailleurs la fédération va inviter tous les entraîneurs et les athlètes à participer parce qu'on va voir ce qui valent vraiment donc tout le monde est le bienvenu c'est vraiment bon enfant c'est sportif encore une fois c'est le bon état d'esprit tout on est le bienvenu sans être adhérent affilié à la fédé c'est ça l'intérêt c'est rare c'est je n'ai jamais vu encore une fédération qui permet à n'importe qui de participer à un concours national je le répète officiel sans payer et sans être adhérent c'est vraiment un bon état d'esprit c'est pour ça que je suis acteur cette vénération parce que derrière l'idée de se surpasser dépasser ses limites il ya un mental il ya un esprit qui me plaît alors vous allez me dire ouais mais franck c'est bien mais comment ça marche ton affaire bah c'est très sympa nous allons voir tout cela ensemble dans cette vidéo le but du jeu est très simple c'est réaliser le plus de répétition possible en faisant des tractions à la barre fixe tout en respectant des conditions réglementaires c'est ce qui fait la compétition qui vont vous être fourni plus tard en fait dans la vidéo alors sans rentrer dans le détail les petites choses quand même à savoir c'est que vous allez voir quand même qu'il ya moyen d'aller chercher un titre mes amis il ya moyen de chercher un titre parce que j'ai travaillé quand même un petit peu avec eux vous savez que je suis un ancien athlète et je connais bien les championnats on a fait des catégories d'âge de 18 à 70 ans mais par catégorie 18 29 30 39 40 49 50 54 et ainsi jusqu'à plus de 70 ans et le top c'est qu'on a fait deux catégories de poids pour les hommes c'est moins de 80 plus de 80 kg et pour les femmes c'est les mêmes tranches d'âge que pour les hommes mais moins de 60 kg plus de 60 kg pardon donc vous avez 16 titres de champion national aller chercher 16 titres en femmes 16 titres en homme donc tout le monde à sa chance ne me dit pas oui à des monstres qui vont arriver il ya beaucoup de monstres sur le clavier d'ailleurs ordinateur mais des vrais monstres si on n'est pas vu beaucoup donc faites voir vraiment ce que vous valez et encore une fois vous pourrez dire j'ai le titre de championnats national si vous gagnez donc tout le monde a sa chance de gagner ce titre de gagner une coupe il y aura une belle coupe pour le champion des médailles bien sûr et il y a aussi des lots d'une valeur de 100 à 150 euros qui sont offerts des lots vous savez moi j'ai vu c'est des bolos ils ont des partenariats comme toutes les fédérations donc là c'est pas je vais gagner un pot de protéines c'est beaucoup mieux ils ont fait vraiment des gros efforts donc participer alors pour participer mes amis c'est très simple 1 vous commencez par filmer votre performance chez vous à la salle à l'extérieur où vous voulez et vous vous rendez sur le site de championnat traction à sptt comme le lien sera là dans la description et sera incrusté sur la vidéo vous ne pouvez pas vous tromper vous allez simplement vous inscrire ensuite deuxièmement comme partout vous remplissez le formulaire dédié en renseignant bien votre nom prénom votre adresse e-mail ah oui parce que si vous gagnez il faudra vous envoyer quelque chose votre âge votre poids l'adresse postale et sans oublier bien sûr la vidéo de votre performance voilà c'est super ensuite en numéro 3 faut savoir quand même que il faut que ça soit exploitable donc pour les vidéos elles ne doivent pas excéder deux minutes alors c'est pas compliqué nom prénom âge poids on filme la balance on monte on fait les tractions moi pour vous dire je mets moins de 30 secondes pour faire toutes mes tractions donc deux minutes c'est largement suffisant vous devez respecter certains formats aussi que vous trouverez en fait dans la description sur le site alors c'est des formats supportés c'est à vie mobile va vous verrez un c'est long à dire il suffit de regarder et de le faire c'est pas compliqué un mois qui suis pas un expert en vidéo et en informatique je sais le faire et une fois que tous ces éléments sont correctement indiqués renseignés vous n'aurez plus qu'à cliquer et envoyer vous cliquez sur envoyer tout simplement un mail de confirmation donc sera envoyé par la fédération à l'adresse email d'où l'intérêt de bien écrire votre adresse email à l'adresse email que vous aurez indiqué et puis après forcément il y aura un jury alors vous pouvez dès maintenant filmer vos performances l'intérêt c'est que vous pouvez reproduire plusieurs fois à l'entraînement le test et puis on voyait que la meilleure et vous les faites parvenir à la fédération donc le championnat se terminera la veille de noël 24 décembre à 17 heures précises et les résultats seront annoncés en début du mois de janvier après l'analyse en fait de chacune de vos performances par le jury de la fédération c'est un jury que je ne connais pas c'est resté secret forcément bien sûr seront des athlètes des gens qui seront l'habitude ils vont pas prendre un champion de tennis de table pour faire ça parce que c'est pas vraiment son truc de prédilection ils vont prendre des gens qui savent faire donc n'hésitez pas à partager les vidéos de vos performances c'est une fête pour moi c'est la fête de là le fait de repousser ses limites et sur les réseaux sociaux vous vous en parlez autour de vous dans vos clubs et avec votre entourage en fait voilà vous dites il ya un concours de traction nationale et puis ce que je me dis c'est plus on est nombreux plus c'est bien pourquoi parce que j'ai toujours que à vaincre sans péril on triomphe sans voir c'est qu'en fait est troisième sur trois franchement c'est pas terrible par contre quand on dit je suis troisième sur cent c'est plus la même donc faut vraiment qu'il y ait beaucoup de monde qui partage et puis si c'est vraiment convaincant si ça se passe bien on va aller beaucoup plus loin je vous promets donc beaucoup de gens se vantent de performances extraordinaires sur le net il y a des gens qui m'envoient moi je fais 50 traction 60 traction mais tu sais pas les faire moi je sais mieux les faire alors d'ailleurs le cavier sont tous champions du monde donc moi je me dis à ces personnes que je respecte m'a prouvé ce que vous valez et m'a prouvé lors d'une compétition moi qui suis en ça compétiteur on m'a toujours dit tu vas voir il ya des monstres qui vont arriver j'ai jamais vu les monstres donc voilà donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne chance amusez vous profitez avant de vous donner plus d'informations sur les règles de ce championnat parce que je vais vous donner des détails quand même important je vous dis bas qui sera le champion national est ce qu'il faut que vous saviez c'est la première fois dans tous les championnats que j'ai pu faire j'ai fait le push and push j'ai fait les championnats c'est la première fois où je vois autant de catégories je vois autant de lots et où c'est gratuit donc vous avez toutes toutes les vraiment les prédispositions pour participer à ce championnat ceux qui ne font pas qui m'en diront après moi j'en fais plus je leur parle même plus donc allez-y c'est le moment on montre qui on est quand on monte sur le ring pas en bas du ring allez mes amis ciao alors mes amis là on va parler de pratique alors je vais pas tout détailler mais je vais vous donner des grandes lignes techniques la première chose c'est que la prise de main elle est comme ceci les pouces l'un vers l'autre pas de prise comme ceux ci la réglementation comme tous les concours c'est les prises comme ça l'écart entre les deux petits doigts donc l'écart ici de toi pas être plus de 85 cm et de moins de 70 cm donc c'est entre 70 et 85 d'accord la position traction elle est celle ci on descend bras tendu complètement et vous ramenez la bouche à la barre je vais vous le démontrer tout à l'heure avant quand vous dès que vous commencez la vidéo vous n'avez que deux minutes mes amis ça va très vite quand même donc vous présentez bonjour je suis franck roperce j'ai 57 ans d'accord je pèse tant et celui qui vous filme ou si vous filmez vous filmez sur la balance vous filez votre poids d'accord et vous annoncez votre poids vous dites je fais 83 kg d'accord dès que c'est fait vous reculer celui qui filme doit vous voir en entier très important il faut vous voir en entier en une prise d'accord mes amis donc je vais vous faire voir deux tractions type vraiment qui sont réglementaires les jambes tendues bouche je descends tendu bouche je descends tendu bouche pas d'endînement pas de truc comme ça donc tendu bouche tendu bouche bon la barre est pas très haute mais on touche pas le sol vous ramenez bien à la bouche il faut des tractions propres toute façon elles seront décomptées par le jury là ils sont vraiment stricts là dessus je ne connais pas le jury je connais une personne qui va être la responsable du jury mais je ne connais pas le jury par contre on a dit il faut du strict donc ça serait bête de faire 25 tractions et sans faire compter que 15 je suis pas le bon exemple dans mes vidéos mes amis pourquoi parce que je m'entraîne et je fais attention biceps par contre en concours on prend le risque de tendre des bras donc attention si vous faites de l'explosif voilà tout est dit allez voir le règlement en détail pour ne pas être surpris et franchement vous devez vous éclater et vous défoncer dépasser vos limites c'est ça qui est important le championnat c'est pas battre les autres c'est se battre déjà soit et arrêtez de parler arrêtez de parler montrer ce que vous valez allez mes amis action je vais participer au fait je voulais pas dire allez ciao